Pour procéder au traitement de votre levée de photogrammétrie drone, il est conseillé de regrouper dans un même répertoire un dossier contenant les photographies exportées depuis le drone et un fichier contenant la position des cibles, les Round Control Points notés GCP. Le traitement de photogrammétrie s'appuie ici sur le logiciel Agisoft Metashape, mais il existe d'autres outils tels que MicMac ou Pix4D. L'interface de Metashape se compose de plusieurs volets que vous pouvez adapter depuis le menu Vue. Il y a notamment ici un volet Photos et sur la gauche un volet Références et un volet Espaces de travail. Dans un premier temps, depuis l'onglet Espaces de travail, nous allons commencer à ajouter des photos. Sélectionnez toutes les photos acquises lors du lever. Un aperçu des images ajoutées apparaît dans le volet Photos. Par ailleurs, la liste de ces photographies ainsi que leur position géotaguée s'ajoutent à la partie Caméra de l'onglet Références. L'icône Caméra permet de faire apparaître la position de la caméra lors des différentes prises de vue. À ce stade, il est conseillé d'enregistrer le projet Metashape régulièrement. Depuis l'onglet Références, en cliquant sur Importer les données de référence, nous allons importer la position des cibles. Dans l'outil d'importation, vérifiez que le système de coordonnées est cohérent avec celui des cibles mesurées. Dans cet exemple, il s'agit du RGF 93-Lambert 93. Vérifiez également que les colonnes sont bien attribuées et corrigez-les si nécessaire. Les cibles importées apparaissent dans l'onglet Références. On notera qu'ici, les coordonnées des cibles sont des coordonnées projetées LAMBERT 93, alors que les positions des caméras sont des coordonnées géographiques WGS 84. L'outil Paramètres permet de gérer ces différences de systèmes de coordonnées. On peut également y paramétrer la précision théorique du positionnement des cibles. L'icône Cible permet également d'afficher un symbole pour localiser les cibles sur la zone de levée. Les différentes étapes de traitement sont accessibles via le menu Traitement. Une première étape de traitement consiste à aligner les photos en détectant pour cela des points remarquables homologues entre les images couvrant une même zone. Les points utilisés pour l'alignement sont appelés points de liaison, type points en anglais. L'ensemble des points identifiés est appelé points clés, key points en anglais. Pour ce premier alignement, nous allons choisir une précision basse. La durée du traitement varie selon les performances de votre poste de travail. A l'issue de ce premier alignement, les photos alignées sont marquées comme validées et un nuage de points épars est créé. A ce stade, il nous faut repérer les GCP sur les photos en pointant précisément le centre des cibles avec le marqueur. Lorsque le logiciel pré-repère les cibles, il faut faire glisser le petit drapeau qui devient vert lorsque validé par l'utilisateur. Si le logiciel n'a pas pré-identifié la cible, il est possible de la repérer grâce à un clic droit et en sélectionnant son identifiant. Le petit marqueur avec drapeau vert apparaît. Comme le logiciel va identifier des points homologues entre les images, les zones changeantes sont problématiques. Aussi, lorsque la mer représente une part importante de l'image, il est conseillé de définir un masque. Ce masque est défini grâce aux outils de sélection par clic successif. La zone est validée par un clic droit en ajoutant la sélection. A présent que nos données sont préparées, il est possible de lancer un traitement par l'eau en paramétrant une séquence de plusieurs étapes de traitement. Nous allons choisir cette méthode. Il est conseillé dès à présent de cocher la case « Enregistrer le projet à chaque étape ». La première étape de ce traitement par l'eau consiste à aligner les photos, cette fois-ci en choisissant une précision haute et en choisissant d'appliquer les masques aux points clés. L'étape de traitement suivante consiste à optimiser l'alignement des caméras. Cette étape permet d'ajuster les paramètres internes des caméras. Ici, vous pouvez conserver les paramètres par défaut. Il nous faut ensuite construire un nuage de points denses. Vérifiez que la qualité soit sur « Haute » et le filtrage de la profondeur sur « Agressif » pour un lever en extérieur. La séquence de traitement pourrait être lancée dès à présent, mais on peut également ajouter la génération d'un modèle numérique de terrain, MNT, et d'une orthomosaïque. Cliquez sur « OK » pour lancer la séquence de traitement. Selon les performances de votre poste de travail, le traitement peut durer plusieurs heures. Une fois le traitement terminé, on peut fermer la fenêtre du traitement par l'eau et visualiser les résultats de notre traitement. Il est possible d'afficher le nuage de points épars, généré suite à l'alignement des photos, ou bien le nuage de points denses. En mode souris, on peut faire tourner le nuage dans les trois dimensions et zoomer grâce à la molette. Le modèle numérique d'élévation, MNE, et l'orthomosaïque apparaissent dans l'arborescence de l'onglet « Espaces de travail ». On peut vérifier dans l'onglet « Références » que l'erreur calculée sur la position des cibles reste faible, inférieure à 10 ou 20 cm. Attention toutefois, cette erreur ne correspond pas à l'erreur absolue de la reconstruction. Il s'agit de l'erreur d'alignement des faisceaux optiques entre la position recalculée des cibles et leur position réelle mesurée. Une erreur trop élevée peut être signe d'un problème lors du traitement, comme un mauvais alignement des photos ou une erreur de position GPS. Pour finir, on va pouvoir exporter les résultats de nos traitements à partir du menu « Fichier » « Exporter ». Il est possible d'exporter les points pour enregistrer le nuage de points denses. Mais nous allons plutôt exporter ici l'orthomosaïque et le MNE au format TIFF, en vérifiant que le système de coordonnées est bien celui souhaité. Par défaut, la résolution spatiale proposée est la résolution la plus fine possible. On peut également générer un rapport PDF qui récapitulera certains éléments du lever, les étapes de traitement et les résultats obtenus.